Yéhooo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec une extrême joie pour la présentation du manga L'Homme Mission Impossible Donc le manga L'Homme Mission Impossible est un one shot des éditions piqué dans la collection shoujo Nous sommes sur une série qui est dans le genre comédie et romance La série date de 2018 au Japon et du 3 avril 2019 en France Et nous sommes sur une série qui est donc dans la collection Cherry Blush de Pika La série H-Crossiyo 12 ans et plus et nous sommes avec la mangaka Emato Yama On attaque en ce qui concerne les informations sur ce manga A savoir en fait que L'Homme Mission Impossible est un one shot Qui est une suite de L'Homme Mission qui est un shoujo des éditions piqué qui est sorti il y a un petit moment déjà Qui était une série si je ne dis pas de bêtises terminée en 18 ans Un truc comme ça En ce qui concerne donc L'Homme Mission Impossible Là nous sommes sur une suite où on retrouve nos protagonistes au lycée Car lors de L'Homme Mission tout court nous étions au collège Donc là on a la suite et c'est en un seul tome Donc c'est plus... On attaque la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que je pense à la même chose que sur la qualité des couvertures de l'autre série De la saison 1 tout simplement parce que c'est fait exactement de la même façon Donc pas grand chose à dire En avant on a une image shoujo un petit peu provoquante de nos deux protagonistes On voit qu'ils ont grandi au niveau de leur uniforme et la façon de se positionner Je trouve ça plutôt sympa Le logo shoujo a dit Bon normalement c'est un autocollant qui s'enlève donc voilà Et par contre ce que je ne comprends pas c'est toujours cette petite phrase Qui à mes yeux ne sert strictement à rien Le titre bah on a repris le logo d'origine et on a rajouté impossible Je trouve ça plutôt sympa Et à l'arrière en plus ça correspond aussi au scénario Voilà je trouve ça pas mal Et l'arrière ressemble exactement à ce qu'on avait si je ne me trompe pas autrefois Donc rien de particulier à dire Rien de nouveau, rien d'innovant Pour ce qui est de qu'on en a de la jaquette Une fois de plus on a des surprises à l'intérieur Donc ça je trouve ça plutôt mignon On a une très belle illustration d'entrée Qui est l'illustration qu'on avait à l'arrière de la jaquette Ça aussi c'est cool On a justement un sommaire, un récap de ce qui s'était passé autrefois Les présentations des personnages principaux de la série Ça c'est vraiment cool Une très belle illustration pour commencer Et on commence directement la série On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que c'est un giga coup de coeur Et là vraiment le mot giga coup de coeur va avec mon avis sur la qualité du dessin Car c'est une qualité du dessin que j'adore Mais j'adore la qualité du dessin de Hima Toyama Pardon pour les fois où j'ai dit Tomoya J'ai été persuadée que j'avais lu ça Toujours est-il en ce qui concerne donc ça c'est plutôt sympa Pour ce qui est de mon avis sur le manga Donc je n'ai pas vraiment de résumé à faire Vu que de toute façon tu dois connaître logiquement l'omission Sinon la vidéo elle est là et dans la barre d'infos Et donc là nous sommes donc sur une suite Où on les retrouve au lycée L'avantage que je te dirais c'est que c'est très sympa Parce que déjà rien que quand on ouvre le manga Tu l'auras vu tout à l'heure On a un recal des personnages Et ce qui s'est passé ça permet de se remettre un petit peu dans le contexte Surtout quand pour moi tu l'as lu il y a une éternité L'histoire est sympa L'histoire est pas mal On voit qu'on a évolué Qu'on a des personnages un peu plus grands Plus matures Qu'il y a eu quelque chose qui se sont passées Entre le précédent de série et celle-ci Donc ça c'est pas mal Après j'ai vraiment oublié un petit peu Tout ce qui s'était passé dans l'omission Je l'ai gardé Donc ne te quête pas Je le relirai un jour Mais voilà Donc on a une belle évolution On voit les personnages plus grands Plus adultes Plus matures On avance la série On continue la série Et le seul gros défaut que je te dirai Par rapport à cette série C'est que c'est un one shot Ouais En gros tout se déroule quand même assez rapidement On n'a pas le temps de réagir à quoi que ce soit Personnellement j'ai été énormément déçue Que ce soit un one shot Parce qu'au final C'était vraiment sur le dernier chapitre Que j'avais recommencé à apprécier les personnages Pour ce qu'ils étaient autrefois Que j'ai recommencé à me rappeler d'eux Et de me dire Ah oui c'est vrai j'adorais ce personnage Parce que si Parce que là lui je l'aimais un peu moins Parce que ça et ça etc J'étais vraiment commencé à rentrer dedans Quand en fait je suis arrivée sur la fin quoi Sur le dernier chapitre Il ne me restait plus grand chose Donc c'est là où j'ai été énormément déçue C'est que ce soit un one shot Ouais c'est ça le dernier chapitre C'était page 113 Donc je te laisse imaginer Donc voilà je suis un petit peu déçue Par le fait que ce soit un one shot Mais c'est vrai que j'ai quand même apprécié Ce que j'ai lu J'espère qu'un jour l'auteur nous fera peut-être Éventuellement une suite Pour les dernières années de lycée Voir un peu plus tard Ça pourrait être plutôt sympa d'ailleurs Mais voilà En gros j'ai quand même apprécié ma lecture Très bonne lecture Si tu as lu l'Om Mission Où tu es en train de le lire Parce que tu avais appris qu'il y avait ça Et tu t'es dit Bah c'est le moment qu'il faut que je lise Je te le conseille Et de toute façon C'est le petit chapitre Enfin le petit volume bonus Tu n'es pas obligé de le lire Mais c'est vrai qu'il est quand même mieux Pour finir la série En tout cas en ce qui concerne Certains passages Je fais cette vidéo présentation du One Shot L'Om Mission Impossible est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à faire péter les likes Les commentaires et même les partages Ça me ferait très plaisir N'oublie surtout pas d'aller voir les vidéos en recommandation Un clic et sur ma tête de panda pour t'abonner La barre d'infos T'as le résumé du manga officiel Plus le lien de mes réseaux sociaux Et je t'invite bien entendu à me rejoindre un peu partout Justement si tu veux avoir plus d'informations Je te retrouve très vite pour une nouvelle aventure C'était Ibi Pour te servir